Donc Emmanuel Macron persiste et signe en maintenant des propos alarmistes. Il a par exemple insisté hier devant les chefs de parti à l'Elysée qui sont sortis de leur réunion avec le chef de l'État plus inquiet qu'il n'y était entré sur la situation en Ukraine. À Moscou, on souligne l'implication grandissante de la France dans le conflit. On revoit cette table qui séparait le chef du Kremlin et le président français avant même le début de... le 7 février 2022, avant le début de la guerre. Y a-t-il un duel dangereux entre la France et la Russie en arrière-plan de ce conflit militaire ? On va en parler avec vous, Jean-Doc Lignasti, directeur de recherche à l'Elysée, ancien ambassadeur de France en Russie. Si vous venez de publier France, une diplomatie déboussolée, ça c'est un titre qui convient parfaitement aux propos que nous allons avoir dans un instant. Général Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies, auteur de Ce qui nous attend. Aux éditions Robert Laffont, là aussi nous y sommes. Margot Haddad, éditorialiste internationale LCI et du Temps de l'Info. Soyez la bienvenue. Margot, le ton monte, je le disais, entre Moscou et Paris. Jade Partouche, en quelques phrases prononcées et à Paris et à Moscou, vous allez nous retracer ces deux semaines de montée en température. Effectivement, jamais, jamais. La guerre des Maunes a été aussi importante entre les deux pays. Alors en toile de fond, il y a bien sûr les déclarations d'Emmanuel Macron sur l'envoi des troupes occidentales en Ukraine. C'était le 26 février et depuis, le ton ne cesse de monter. Écoutez-le. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Trois jours plus tard, c'est Vladimir Poutine qui remet une pièce qui est habituée aux sous-entendus et aux déclarations alambiquées. Là, non, il revient très clairement et sans détour sur les déclarations du président français. Écoutez-le. Ils ont commencé à évoquer la possibilité d'envoyer des contingents militaires de l'OTAN en Ukraine. Mais nous nous souvenons du sort de ceux qui envoyaient autrefois leurs troupes en Russie. Désormais, les conséquences pour eux seront bien plus tragiques. Il faut qu'ils comprennent que nous disposons aussi d'armes. Oui, ils savent qu'elles peuvent toucher des cibles sur leur territoire. Tout ce qu'ils évoquent maintenant effraie le monde entier. Et tout cela fait augmenter la probabilité d'un conflit avec l'utilisation d'armes nucléaires. Et donc de la destruction de l'humanité. Ne comprennent-ils pas cela ? Alors Emmanuel Macron rappelle malgré tout que ses propos sont pesés, pensés et mesurés. Ce sont ces mots, ce qui vient confirmer bien sûr ce début d'escalade. Le ton monte cinq jours plus tard. Le chef de l'État appelle ses alliés, qui ne l'ont pas suivi sur ses premières déclarations, à faire preuve de courage, dénonçant, je cite, l'esprit de défaite qui rôde. Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. On ne veut jamais voir les drames qui viennent. On ne veut jamais voir ce qui se joue. Et je crois que nos deux pays ont conscience de ce qui est à l'œuvre en Europe. Demander à Poutine ce qu'il n'est prêt à ne pas faire et pas l'inverse. C'est ce qu'il dit le même jour en rappelant que c'est le président qui a déclenché cette guerre et que c'est à lui que l'on doit demander des comptes. Qui a lancé la guerre en Ukraine ? Vladimir Poutine. Qui menace ? Nous fassions quoi que nous disions avec l'arme nucléaire. Le président Poutine. Tournez-vous tous vers lui pour savoir, lui, quelles sont ses limites stratégiques. Donc ça, c'était donc le 5 mars. Hier, il convoquait les chefs de l'opposition sur la situation en Ukraine. C'est une première depuis le début de la guerre. Et un nouveau cap a été franchi. Face à un ennemi qui n'a aucune limite, nous ne pouvons pas en avoir. Voici ce qu'a formulé les mots qu'a formulé le président de la République. Des mots qui sont arrivés, bien sûr, jusqu'aux oreilles du Kremlin, qui a doublement réagi. Par la voix de son porte-parole, Dimitri Peskov, d'abord. Écoutez-le. Une chose est claire. Monsieur Macron est convaincu de sa ligne pour infliger une défaite stratégique à notre pays. Il continue d'augmenter le niveau d'implication direct de la France dans cette guerre. De notre point de vue, cela n'est en rien dans l'intérêt des Français. C'est ensuite le vice-président du Conseil de sécurité de Russie qui a réagi, Dimitri Medvedev. Si la France n'a plus de ligne rouge pour la Russie, la Russie n'a plus de ligne rouge pour la France. Un mot sur la phrase qui conclut la citation « Inostem, omnia licita », ce qui signifie « avec l'ennemi, tout est permis ». Voilà, on en est, voilà, avec l'ennemi, tout est permis. « Omnia licita », oui. Je dis quoi ? Non, non, c'était écrit « omnia », mais c'est une faute de latin, si j'ose dire. Voilà, latiniste, genre de glianistie, en plus. de tout le reste, diplomate, tankiste, etc. Merci, en tout cas, Jad, c'est parfaitement résumé. Parce qu'on voit bien la montée en température, en effet, des déclarations verbales. On est arrivé à quel point, là ? On est arrivé, général, à un point culminant de la confrontation verbale entre deux capitales, deux puissances nucléaires ? Alors, culminant verbalement, c'est pas très grave. Je veux dire qu'on est dans le langage. Je dis que, depuis le début, les propos du président Macron sur « toutes les options sont ouvertes ». Pour un militaire, c'est ce qu'on aurait dû dire le 24 février 2022. Toutes les options doivent être ouvertes. Bonsoir, le président a raison de rappeler que c'est quand même Poutine qui est l'agresseur, que c'est face à un ennemi, vous ne pouvez pas vous permettre de dire « Ah ben, écoutez, l'ennemi attaque, mais moi, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça ». Tout doit être ouvert, il doit s'attendre à tout. Alors, aujourd'hui, les points marquent. Je pense qu'il y a deux messages. Il y a un message vis-à-vis des Européens et vis-à-vis de Poutine, et puis un message vis-à-vis des Français. D'ailleurs, le point qui est marqué quand le président, à Prague, dit qu'il ne faut pas être lâche, c'est devant la communauté française. C'est à nous de ne pas être lâche. C'est à la communauté française de se rendre compte que le moment est important. Monsieur Poutine sait lui dire « Attention, nous n'avons pas de limites pour le soutien de l'Ukraine, parce que c'est existentiel pour l'Europe ». Et pour les autres Européens, on pourra en reparler de la réaction de la semaine dernière, mais pour les autres Européens, le travail se fait. Hier, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense ont pris la suite de la réunion de l'Elysée de la semaine dernière et ont fait le travail pour préparer les options. – Ça, c'est intéressant, parce que vous vous dites, pour l'instant, que ça continue le travail. – Bien sûr. – Cette confrontation Kremlin-Elysée n'a pas stoppé l'Europe, malgré la levée de boucliers qu'on a vu de la part d'un certain nombre de pays. Et on va y revenir, puisqu'on est toujours sur l'explication de texte. On a ce président français qui persiste et signe. À Moscou, hier, Monsieur Pescoff a dénoncé une augmentation de l'implication de la France dans le conflit. Jérôme Garraud, vous êtes avec nous depuis Moscou. Qu'est-ce que ça veut dire, exactement ? Est-ce que c'est une menace ? – Bonjour, quand on écoute les mots qui ont été prononcés par le Kremlin, vous avez deux parties, en réalité. D'abord, Mitri Pescoff dit, et c'est ce qu'on a retenu le plus souvent, je cite, « Emmanuel Macron accroît l'implication de la France en Ukraine. » Mais la deuxième partie est presque plus intéressante. Cela ne correspond pas à l'intérêt des Français. Et ça, c'est une tactique déjà éprouvée par les autorités russes. On a plusieurs exemples depuis deux ans de guerre. Il y a une séparation qui est faite entre le gouvernement français et la population française, comme pour enfoncer un coin, vous savez, comme pour accentuer les divisions qui peuvent exister dans un pays, les différents courants politiques, par exemple. Et puis, dans un deuxième temps, vous voyez qu'Emmanuel Macron est nommément ciblé par le Kremlin. Et ça aussi, c'est une nouveauté depuis cette déclaration d'Emmanuel Macron sur un hypothétique envoi de troupes en Ukraine. Jusqu'ici, la stratégie du pouvoir russe, c'était plutôt d'ignorer, de minimiser le rôle que pourrait avoir Paris. Et là, au contraire, on sent qu'il y a un agacement, un changement d'attitude de la part du sommet du pouvoir. Vous voyez Métri Menvedev qui disait hier que la Russie n'a plus de ligne rouge en ce qui concerne la France. Ça aussi, c'est une déclaration désirée par le sommet du Kremlin. Merci beaucoup, Jérôme Garraud. Très intéressant, effectivement, d'avoir cette analyse des phrases d'Emmanuel Macron par Moscou. Dans un instant, le diplomate Vladimir Fedorovsky nous le dira. Est-ce que, diplomatiquement, tout ça a un sens ? Ou est-ce qu'Emmanuel Macron est à côté de la plaque, pardon ? Mais est-ce que cette dramatisation est nécessaire, Jean de Glignasti ? Je ne crois pas. Moi, je suis plutôt sensible au fait que... Bon, le Président a ses raisons pour dire ça, mais au déficit de concertation... Alors, Gérald Trinquant nous dit que les travaux continuent, mais la brutalité des réactions de nos partenaires européens, y compris américains, disons qu'ils ne mettraient pas de soldats sur le territoire ukrainien, immédiatement, dans les heures qui suivent, il y a quand même eu, quelque part, un manque de concertation, parce qu'il est évident que ces réactions brutales, rapides, tranchées, après les propos du Président, en fait, font le jeu du Kremlin, très clairement. Parce que c'est ce qu'ils ont dit. Voyez, voyez, finalement, les Européens ne veulent pas, et la France est isolée. Donc, à mon sens, il y a, disons, peut-être un manque de préparation diplomatique dans les propos qui ont été tenus. Alors, il y a deux thèses qui s'opposent. Il y a effectivement, c'est contre-productif à Moscou, et il y a une autre thèse qui consiste à dire, non, ça fait sortir du bois à Moscou, et ça entretient une tension nécessaire dans le cadre de l'ambiguïté stratégique et de la confrontation. Écoutez ce que dit ce matin Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense. Il était il y a quelques minutes chez nos confrères de RMC. Voilà, il a recontextualisé cette phrase sur l'envoi de troupes, on l'écoute. Des hypothèses ont été mises clairement sur la table. Et pas des troupes au sol combattantes, comme ça a pu être dit ici ou là, puisque précisément, lors de cette conférence de presse, le Président de la République a dit qu'il n'y avait pas de cobelligérance. Néanmoins, entre le transfert d'armes tel que nous le connaissons aujourd'hui et la cobelligérance, c'est-à-dire la guerre directe avec la Russie, est-ce qu'on a tout essayé dans cet espace-là ? Est-ce qu'il n'y a pas des chemins que l'on peut explorer ? Voilà, est-ce que sur la présence militaire en Ukraine, c'est ce qu'il dit textuellement quelques instants après, on n'a pas intérêt à tout essayer dans la mesure où il faut tout mettre sur la table et qu'il n'y a pas de tabou pour des raisons stratégiques ? Voilà ce que dit exactement le ministre de la Défense ce matin. Margot ? Dans un sens, il faut rattraper le discours diplomatique puisque sur un plan militaire, lors de cette réunion à l'Elysée, personne n'a quitté la table. Et les Américains étaient là, les Allemands étaient là, et ils sont bien au courant qu'il y a eu cette discussion sur des potentielles troupes au sol. Après, ce que veut dire des troupes au sol, et là, c'est là où M. Lecornu essaie de s'aligner avec le discours diplomatique pour ne pas montrer une Europe divisée, c'est-à-dire d'être en accord sur le fait qu'il y a une possibilité d'avoir des troupes au sol pour du MCO, de la mise en condition opérationnelle, notamment des troupes danoises qui vont être sur le terrain pour les F16 qui vont arriver au printemps prochain, et donc qu'en fait, on dit tous la même chose. Mais on le sait bien, et vous le savez, Jean, de manière très claire, il y a un discours diplomatique qui est mis en avant pour la scène intérieure également, pour chacun des pays, et il y a un discours qui est en off, un discours militaire, qui est forcément dans des dialogues, il y a eu ce dialogue autour des troupes au sol, troupes combattantes ou non. Après, est-ce qu'on s'accorde pour dire pour le moment, ce ne sont pas des troupes combattantes ? Mais le président l'a dit assez clairement, rien n'est exclu, et il faut entretenir ce flou. Ce flou fait partie de la dissuasion et de la stratégie que la France doit mettre en place à l'heure actuelle. Nous sommes avec Vladimir Fedorovsky, diplomate, historien, écrivain d'origine russo-ukrainienne. Vous allez publier d'ailleurs un nouveau livre le 21 mars prochain aux éditions Ballon, Napoléon face à la Russie, guerre épais. D'ailleurs, au Kremlin, après les premières déclarations de Macron, on l'a traité de petit Napoléon. Tiens, qu'il y vienne, qu'il vienne nous voir. Ce n'est pas la question, Vladimir Fedorovsky. Est-ce que, diplomatiquement, Emmanuel Macron a eu raison ou tort de faire ces déclarations répétées ? Oh, on ne va pas faire ça, mais ça reflète quelque chose de tout à fait profond, soyons très clairs. Vous comprenez, ça reflète surtout une grande inquiétude qui se trouve sur le front. Il ne faut pas se leurrer. Nous avons connu trois phases de la guerre. La première, c'était le vertige des illusions. Deuxième phase, c'était quand il y avait cet échec quand même très important des Ukrainiens l'année dernière, cette année de l'offensif ukrainien. C'était francophile, que je suis écrivain, comme vous dites. Je rappelle ça les illusions perdues. Et aujourd'hui, une sorte de fuite en avant, verbale. Je tiens à saluer mon ami, un grand ambassadeur français à Moscou, de M. de Glengasti, qui a eu raison de souligner le côté... Il y a vraiment un côté dangereux de la situation par rapport aux alliés de la France, mais aussi par rapport à une sorte de crise peut-être sans précédent dans les rapports entre la France et la Russie. Et ça, c'est quelque chose qui me bouleverse. D'autre part, je considère qu'aujourd'hui, on vit peut-être le moment le plus dangereux de l'histoire de l'Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas, peut-être même tout court, le plus dangereux, parce que tous les gardes-fous sont partis. Les contacts sont rompus, les accords sont balayés. J'ai participé à beaucoup de rédactions des accords dans le domaine des armements. Ça n'existe plus. La phrase qui me bouleverse le plus, c'est qu'il n'y a pas de ligne rouge, parce que ce qui nous a sauvés autrefois pendant la guerre froide, c'est justement le fait qu'il y a des lignes rouges. Il y avait des lignes rouges. Et donc, Emmanuel Macron a tort de dire Poutine n'a pas de ligne rouge, nous n'en aurons pas non plus. C'est ce que vous appelez une fuite en avant inquiétante. C'est une fuite en avant verbale pour l'instant, mais au-delà de ça, mon expérience, j'ai géré beaucoup de crise, surtout au Proche-Orient. On sait bien jusqu'à quel point le dérapage est possible. Et le dérapage est terrible aujourd'hui. On n'a jamais connu ça pendant la guerre froide. On me demande souvent est-ce que c'est comme la guerre froide ? C'est beaucoup plus grave que la guerre froide. Ce qui me chagrine aussi, c'est qu'il y a une sorte de triomphe de la propagande. Et la propagande devient aujourd'hui la politique réelle. Et ça, c'est quelque chose de dangereux parce que pendant la guerre froide, il y avait les gens mentés, mais ils n'y croyaient pas. Aujourd'hui, il y a la propagande et les gens croient à leur propagande. Mais fuite en avant, dites-vous, dérapage, quel est le risque, Vladimir Fedorowski ? Quel est le risque ? Vous m'avez invité autrefois pour ma tribune dans le Figaro qui a battu tout le record. Pour ma part, je considère comme des finambules. On est au bord du gouffre, au bord du gouffre, vraiment. Et on a connu pendant la guerre froide la période quand on était au bord du gouffre. Mais à l'époque, on calculait ça à un millimètre près. Et puis, il y avait des gens comme Eisenhower qui ont participé à la guerre, qui ont connu la guerre. et ça, c'était quelque chose de très, très important pour l'époque. Aujourd'hui, vous constatez ça à votre plateau depuis deux ans, il y avait tellement d'approximations dans l'analyse. Regardez, on a raconté Poutine, il va mourir, que les Russes sont nuls, que les sanctions vont donner des résultats deux semaines après, on va mettre la Russie à genoux. C'est de telles approximations que ça me fait effrayer. Aujourd'hui, on est entré dans les choses sérieuses. Ce n'est pas le bavardage autour des cancers de Poutine. Cette fois-ci, c'est la guerre mondiale qui nous guette. Et ça, je suis très inquiété, francophile que je suis. Mais qui nous rapproche de la guerre mondiale ? Je voudrais comprendre, vous dites, au bord du gouffre. Est-ce que c'est le fait que les États-Unis ne livrent plus d'armes et donc une possible défaite de l'Ukraine ? Est-ce que c'est Emmanuel Macron, président français, certes un grand pays, mais enfin, il n'incarne pas l'Europe à lui tout seul ? C'est une phrase de Emmanuel Macron qui nous précipite au bord du gouffre ? Pas du tout, pas du tout. Vous savez, vous m'avez tellement invité et j'ai tellement soutenu le président français avec ses efforts de renouer avec la grande tradition française gollométère indienne. Vous comprenez, je ne suis là pas pour, ni pour vous alarmer, ni pour vous effrayer je vous dis simplement qu'il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas et je pense pour ma part que le choix est simple. Soit on va vers l'escalade, je l'appelle vietnamisation de conflits. J'ai connu ça pendant la guerre froide. C'était les étapes, tout d'abord les conseillers secrets, après les conseillers visibles, après l'envoi, pas de ligne rouge, on envoie les troupes sur le sol, et après on envoie les avions, mais les avions, en Ukraine, il n'y a pas de piste, alors les avions seront basés ou en Moldavie, ou en Roumanie, les Russes disent tous les jours qu'ils vont frapper ça. Vous comprenez, tout ça, c'est l'utilisation des armes tactiques. Je vous rappelle que pendant la guerre froide, les Américains, il y avait une doctrine officielle d'utilisation des armes tactiques nucléaires officielles, parce qu'il y avait une disproportion dans les chars, les forces conventionnelles, et ils disaient si les Russes bougent, on utilise les armes tactiques. Mais cette fois-ci, mon général, il connaît mieux que moi, sur le théâtre européen, dans les armes tactiques, les Russes, ils ont l'avantage un à dix. Tout ça, ça m'effraie, et quand je ne dors pas la nuit, ça m'arrive. Je fais écouter le grand discours du président Kennedy. Je pense à lui, il nous a donné une très bonne leçon, que dans la guerre nucléaire, il n'y a pas de vainqueur, ni de vaincu. Alors, vous êtes très clair. Merci de rester avec nous, si vous voulez bien, quelques instants, Vladimir Fedorowski, le général Trinquant, précisément, vous voulez revenir sur ce que dit M. Fedorowski ? Oui, sur la comparaison avec la guerre froide. Pardonnez-moi, mais la guerre froide, qu'est-ce que c'était ? C'était un équilibre de puissance et une force face au pacte de Varsovie. Donc, on ne peut pas comparer les choses. Qui a franchi le Rubicon ? C'est bien la Russie qui a franchi le Rubicon. C'est bien elle qui a attaqué. Donc, c'est elle qui a déstabilisé le système. Et aujourd'hui, il ne faut, face à ça, je reprends là, je voyais, il n'y a pas très longtemps, le général de Gaulle en 1961. Le général de Gaulle en 1961 disait notre faiblesse ne fera qu'exciter l'agresseur. Donc, il faut être fort, il faut tenir. Et dans la guerre froide, les choses ont tenu parce qu'il y avait deux puissances qui s'équilibraient et que l'Occident était fort par rapport au pacte de Varsovie, ce qui a empêché le pacte de Varsovie d'attaqué. Le Rubicon a été franchi parce que nous avons été faibles. Poutine n'est fort que par nos faiblesses. Donc, il faut être fort. Vladimir Fedorovski. Je ne suis pas tellement d'accord avec mon général pour une fois. Je suis généralement d'accord avec les généraux et je ne suis pas d'accord avec les 20 guerres qui sont souvent les philosophes. Cette fois-ci, pour une fois, je tiens à vous dire, vous comprenez, vous connaissez mieux que moi, que le pacte de Varsovie, c'est mon époque et je suis presque dire que ma responsabilité a été dissous par Gorbatchev pour construire un nouveau monde. Le général, il connaît très bien et malheureusement pour ma longue carrière diplomatique, les promesses qui ont été faites à l'époque par les Occidentaux n'ont pas été tenues. Le hasard a voulu que j'étais présent, présent, quand M. Baker, les Américains, ont donné la parole à Gorbatchev que l'OTAN ne va pas bouger d'un pouce, d'un pouce. Et on ne peut pas comparer cette situation quand il y avait un grand rôle de la diplomatie française. Vous me parlez de De Gaulle que les Russes admirent, que j'admire plus que les autres quand la France a créé cette grande tradition golem-méterandienne qui peut nous sauver peut-être dans le contexte actuel. Merci infiniment Vladimir Fedorovski d'avoir été avec nous sur ce plateau. On espère que votre sommeil ne sera pas trop perturbé mais surtout sur le fond, on a bien entendu votre inquiétude. Immense inquiétude. Vous n'avez pas été toujours aussi pessimiste mais ce matin vous l'êtes. Vous l'avez dit très clairement.